Dilara Latrouz, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes originaire de Russie, mais vous êtes arrivée chez nous en Europe, en France, en tant que modiste. Tout à fait. Et donc je suis arrivée ici il y a 10 ans, et ça fait après 6 ans que j'exerce en tant que modiste en France. Vous avez travaillé pour des grandes marques prestigieuses en tant que modiste. Tout à fait. Donc je crée les collections pour les grandes maisons. Je travaille beaucoup avec les personnes individuelles qui me commandaient les pièces pour les cérémonies, pour les courses de chevaux. Mais également j'ai créé les pièces de défilé pour les grandes maisons de mode. Notamment la grande maison Hermès. Je n'ai pas créé moi pour la grande maison. Pas directement ? Non, ce n'est pas moi. J'ai travaillé avec les chapeliers d'Hermès, donc j'ai appris avec eux mon métier. La formation, vous l'avez fait avec ces gens-là ? Tout à fait. Vous créez des chapeaux, des capelines, pour des mariages, pour le grand prix d'équitation à l'enchant. Tout à fait. Donc avant, je créais uniquement les pièces couture, pour les grands prix d'équitation, pour les mariages. Et donc depuis un an, j'ai lancé une marque Prêt-à-porter parce que j'avais une grande envie de transmettre l'élégance et le raffinement de ces pièces dans la vie quotidienne. Donc dans mon travail, je regrettais toujours que ces chapeaux ne soient pas portés suffisamment fréquemment par les femmes. Et donc je voulais créer quelque chose de sublime pour la vie quotidienne. Et donc c'est comme ça que ma marque de Prêt-à-porter est née il y a un an. Donc c'est une marque dans laquelle j'allie un peu les matières qui sont robustes et qui peuvent servir dans la vie quotidienne avec les matières fines qui viennent de la chapellerie et de l'historique traditionnelle. Comme quoi, les chapeaux, les capelines, on ne les porte pas que pour les cérémonies, mais au quotidien et pour la vie de tous les jours. Tout à fait. Et j'ai très envie aussi, par ma marque, de faire renaître un peu cette culture de porter les chapeaux en France, que je trouve un petit peu inférieure aux pays voisins, au Royaume, disons par rapport au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, Espagne, Italie. Donc je trouve qu'en France, on porte un peu moins de chapeaux, alors que je trouve que c'est une pièce, vraiment, ce n'est pas un accessoire, c'est une pièce maîtresse. Quand on le met, ça change tout et ça crée le style, ça affirme la personnalité. Et je trouve que c'est quelque chose que les femmes devraient porter plus souvent pour s'exprimer et pour montrer qu'elles sont réellement. La femme a porté un chapeau, un sac à main et des chaussures pour se différencier. Tout à fait. Et je pense que le chapeau, c'est quelque chose d'encore plus important parce que c'est quelque chose qui attire le regard vers les yeux. Donc c'est comme ça qu'on transmet sa personnalité, en fait. Vous savez que nos voisins britanniques, les femmes portent énormément de chapeaux. Oui, tout à fait. Ils portent énormément de chapeaux et c'est bien pour cela aussi que j'ai appris, entre autres, mon métier avec les modistes britanniques parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont aussi créé des choses très créatives et très osées, disons. Et donc ça permet d'apprendre beaucoup plus de techniques qu'on peut ensuite adapter aux pièces de tous les jours. Alors, faites-le voir d'autres modèles, notamment le blanc. Donc dans mon travail de modiste, en fait, j'ai créé les pièces qui utilisent les matières qui viennent traditionnellement de pièces de couture. Par exemple, ici, vous allez voir ici la vaca de soie. Donc c'est une matière qui mélange les fibres de palmier avec la soie naturelle. qui va faire cette brillance très douce. Je peux vous montrer. C'est un chapeau de thé, en fait, en Panama et avec la vaca de soie. Et aussi, je travaille, par exemple, avec Bao, qui est la paille qui devient de plus en plus rare parce qu'elle est tressée à la main en Asie et de plus en plus de pailles sont tressées à la machine. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez exceptionnel. qui est décoré avec le ruban de soie français. Je choisis le ruban de soie particulièrement en France parce que je trouve que les nuances sont beaucoup plus profondes que ce que je peux trouver ailleurs. Et ça permet d'avoir une élégance particulière dans le pièce que j'ai créé. Oui, c'est le feutre de lapin qui est pareil, qui est combiné avec la soie. Une élégance de couleur argent. Oui, tout à fait. Et donc c'est pareil, il est naturellement imperméabilisé par le fait que ce soit le lapin. Et c'est une pièce très épaisse qui garde très bien sa forme. Donc il va rester toujours comme ça. Il ne va pas perdre sa forme avec le ton. C'est une pièce, il me travaille beaucoup avec ton sur ton parce que ça donne justement ce côté raffiné. Ça ressort le ruban uniquement par la légère brillance, par les nuances. Donc ça fait quelque chose de sophistiqué qui permet justement de relever la tenue d'une femme. Il y a beaucoup de classe. Merci beaucoup. Le chapeau fait ressortir la tenue que la personne va porter. Tout à fait. Et ça permet aussi, je pense que pour les femmes aujourd'hui qui sont assez prises, qui sont très chargées, ça permet d'avoir peut-être, s'ils ont une petite robe simple, noire, créer tout de suite un style très affirmé avec un chapeau qui correspond à leur personnalité. ça peut être quelque chose de très élégant comme celui de cette pièce-là ou comme le rouge que j'ai sur moi avec les bords effilochés qui est un peu plus roc. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est un mastrafe dans le garde-robe d'une petite femme moderne. C'est ce qu'on doit où, hein ? Ce qu'on doit voir, ce qu'on doit porter. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est une pièce qui relève la personnalité. En fait, en changeant le chapeau, on peut montrer son humeur, on peut montrer son caractère, on peut montrer sa personnalité et assez facilement. Et aussi, c'est une pièce pas seulement qui attire le regard, mais aussi qui permet de se protéger parce qu'il suffit de faire comme ça et on se protège de regard des autres. Donc, c'est quelque chose qui protège une femme et la met en valeur en même temps. Rappelez-nous le nom de votre société et le site où on peut justement vous contacter. Oui. Donc, le nom de la société, c'est Dillard à la Trousse. Donc, vous pouvez trouver mes pièces sur le site internet de Romare. Mais c'est également disponible à partir d'été prochain au printemps, donc au corner de chapeau. Et puis d'autres boutiques que vous pourrez également voir sur mon site. Dillard, merci à vous et bonne route pour les chapeaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.